Bonjour à tous, on fait un point rapide sur les cryptos parce que ça bouge et qu'elles arrivent sur des zones intéressantes. Alors en weekly, c'est le chart de Bitstamp au lieu de Binance, juste parce qu'il y a plus d'historique. En daily, on a lâché le Vegas daily et le weekly est ici dans la zone, enfin il s'overlap un tout petit peu avec la zone d'achat donnée par l'algorithme. Donc c'est relativement intéressant. Bon, on voit bien sur le momentum la divergence weekly, donc momentum qui était passé rouge dès cette candle ici, donc ça n'a pas raté. On est toujours au-dessus de ce point là sur le momentum, donc on peut toujours créer éventuellement une convergence haussière, même si ça semble de plus en plus difficile. En tout cas, on arrive sur une zone qui est intéressante, on va repasser sur le graph de Binance, juste pour se rappeler que le weekly est ici. Parce qu'il y a, voilà, on a juste le début sur l'autre parce qu'il y a moins d'historique. Donc, on a perdu le Vegas daily, on a perdu le support intermédiaire ici qui aurait pu recréer une dynamique beaucoup plus haussière. Donc on n'arrive pas à maintenir cela. Donc ça, on en parle depuis un grand moment, depuis ça, sur le Discord. On va tracer, voilà. Petit canal weekly pour avoir une idée. Voilà, on a beaucoup de choses qui arrivent dans la zone ici, donc ça va être intéressant au moins de jouer un rebond. On verra ce qui se passe au-delà, mais au moins pour jouer le rebond. Donc le RSI en daily, il est excessivement bas, mais il ne diverge pas encore. Alors, ce qui est un poil embêtant, ce qui est un poil embêtant, mais bon, on verra, ouais, on verra bien ce que ça donne. Le momentum daily tend à diverger, donc ça c'est pas mal. Donc ça déjà, on a déjà ça, on a au moins cette tentative de ralentissement. Donc la zone d'achat est un peu plus basse, ok. Cette zone sera très importante, donc ça c'est la zone weekly. En daily, il l'affine ici, mais on verra. En plus, il l'affine dans la zone pile-poil où on a le Vegas daily. Euh, weekly, pardon, excusez-moi. Regardez, hop. Si je mets ça comme étant une box daily, et je vais en weekly. Ah oui, pas très intelligent. Si je mets que c'est une box weekly, on ne va pas la voir sur le... Voilà. Voilà, vous voyez. Le Vegas est dans la box, donc ça c'est une grosse zone d'intérêt. Mais je vais quand même regarder avant, dès qu'on arrive dans la zone orange, la première zone orange. On va voir ce qu'il se passe, parce que c'est tout à fait possible, hein. Donc on tombe jusqu'ici, qu'on fasse un premier... Pardon, ma souris a fait un truc bizarre. Donc c'est tout à fait possible qu'on fasse un premier rebond. OK. Et qu'on retombe comme ça, et ce premier rebond-là, cette première oscillation d'enchaire permettra la création de la divergence sur le RSI également. OK. Donc voilà, sur les macros UT, c'est à peu près ce qu'on a identifié depuis un grand moment. Cette zone-là, on s'attendait à un rebond, on l'a eu. D'accord. Ça n'a pas tenu long terme après, maintenant on s'attend à celle-là. Voilà, si on vient à déborder cette zone, notez les petites zones bleues. OK. Les petites zones bleues sont des zones de fin d'excès, c'est-à-dire que si vous avez des divergences qui apparaissent, petite UT, 5-10 minutes dans ces zones, OK. C'est des zones d'excès, c'est-à-dire que c'est des zones où, dans la possibilité où le marché voudrait prendre les stops qu'il y a dessous, où il va les prendre, créer une cascade vendeuse et il peut rebondir ou sur celle-là ou sur celle-là. D'accord ? Petite préférence sur la première. S'il fait ça, il rebondira fort parce que c'est vraiment dans ce cas-là une prise de liquidité. Et donc, on ira très vite chercher un niveau au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on refait un ATH, ça veut dire qu'on ira vite chercher une résistance. OK. L'algo va en plot une par ici, c'est sûr. Là, c'est parce que c'est trop tôt encore, il attend de voir ce qu'on fait. Mais, voilà. Et très long terme, je n'ai pas du tout dit qu'on y aille, les 20 000, c'est forcément une zone d'achat si on y va. Encore une fois, ne vous laissez pas influencer par les chiffres. Vous direz 20 000, c'est hyper bas, 20 000, c'est hyper bas. Vous pouvez demander à ceux sur le Discord. Quand on était là, on était déjà en train de projeter un retour sur 30 000. Donc, une baisse de 50% du prix sans aucun problème. OK. Donc, en 4 heures, le Vegas 4 heures est bien baissier complètement. En 4 heures, on voit qu'on a une zone à l'intérieur de notre zone weekly, ici. Donc, on va la noter. Box H4, voilà. Qui est sous le trait de tendance du canal, ici. Donc, hop, petite alarme en plus. Voilà. D'ici là, il n'y a pas grand chose à faire. Qu'est-ce que c'est ça ? D'ici là, il n'y a pas grand chose à faire sur BTC. À part, éventuellement, chercher des shorts. Petit UT en intraday. Hop. OK. Donc, pourquoi pas ici. Ou ici. OK. Donc, voilà. Pour l'instant, sur les cryptos, c'est assez standard. Pas grand chose. Donc, Sol, il est dans le weekly. Il n'a toujours pas lâché son support, ici. OK. Donc, pourquoi pas. Et le problème derrière, c'est un peu la même chose que sur BTC. C'est-à-dire que si on décide d'aller attaquer le support intermédiaire, enfin, intermédiaire, le support de la trend intermédiaire en weekly, donc grosse trend de toute façon. OK. On pourrait aller faire un excès dans ces deux zones. OK. Donc, à surveiller. Pas grand chose de plus. Il vaut mieux se concentrer sur BTC qui aura plus de liquidités que Sol, probablement. Même si le support tient pour le moment. Mais je vois mal les choses rebondir tant que BTC n'aura pas trouvé son support. Alors, ça, on peut virer, ça, hop là. ETH plus boule que BTC, c'est-à-dire que beaucoup plus haut. OK. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est mes achats. On peut l'enlever. Hop. Donc, en weekly, même principe que sur BTC. C'est-à-dire que le Vegas weekly est dans la partie basse du TT, enfin, de la zone d'achat weekly. Donc, ça, toujours intéressant. L'affinage daily donne ça. OK. Donc, ça, c'est des grosses zones. On verra si on y va. Hop. On les note pour la suite. Donc, en 4h, on est dans une zone possible de rebond à l'heure actuelle. Mais BTC n'y est pas. Donc, pas de synchronisation des actifs qui sont corrélés. Donc, je ne suis pas forcément, comment dire, hyper enthousiaste. Donc, vraiment, quand ça gange, de toute façon, je regarde BTC. Quand il est sur un niveau où il peut rebondir, on regarde les altcoins. OK. Bon, donc, autrement, à partir de 2300, ça me paraît tout à fait lambda. Donc, lambda, la même chose, les zones de short, on va les regrouper parce qu'elles sont collées. Deux zones de short ici, en 4h, à affiner sur petit UT. C'est des zones de short si on n'atteint pas le support. Si on atteint le support, ça devient des zones de TP. Si on atteint la résistance avant le support, ça devient des zones de vente. Et on aura le Vegas H4 dans le coin. Et très probablement, d'autres choses. Là, vous voyez, on avait... Pour ceux qui, hier, s'étaient emballés dans la montée, on avait la zone de vente... On peut regarder, hein. Vous allez voir. Hop. Voilà. La zone de vente était donnée par l'algo. Hop. Donc, la première a été traversée. Il n'y a pas de réaction dedans, donc on s'en fiche. La deuxième, on arrive dedans. Donc, c'est pas qu'il efface au fur et à mesure, hein. C'est qu'il nous garde dans les options d'affichage. Hop. Vous pouvez voir combien de zones consommées vous voulez voir. Par exemple, si je mets deux. Ah oui, c'est normal, c'est pas là. Voilà. Voilà. Là, il me montre deux dernières boules et deux dernières baires. Donc là, il vous disait, il y a cette zone-là et cette zone-là. D'accord ? On peut refaire le replay. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais être sûr que ça ne repaint pas. OK. Donc, on arrive. Tac. Là, on traverse la zone, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Et là, on arrive dedans. Hop. Signal vendeur. Blouplum. OK. Et on tombe. Et sur le 4 heures, on avait le signal favori. La convergence. Première convergence ici. Donc ça, je vous invite, si vous ne voyez pas de quoi je parle, à regarder sur la chaîne YouTube. Il y a la vidéo Masterclass Momentum. Et la deuxième convergence ici. Au lieu de trader à contre-courant. Hop. Les convergences permettent de reprendre la tendance quand on est dans des bonnes zones. Donc voilà. OK. Donc pour ETH, pas grand-chose non plus. Pas grand-chose non plus. On attend des niveaux plus bas. On peut vendre les rebonds éventuellement. Ça risque de secouer pas mal. Mais pourquoi pas. Donc Luna. Bah, Luna, grave, toujours très particulier. Qui suit pas trop les autres. Donc, grosse UT. Il y avait cette zone-là qu'on voulait acheter qui a déjà rebondi. Donc moi, j'ai toujours une position longue sur Luna depuis 1966. En levier. Bon, bah, qui tient. On verra. C'est très particulier comme coin, je trouve. Voilà. On va noter cette zone-là. En H4. Pourquoi on a le Vegas Daily dedans ? Si tout dérouille, c'est tout à fait possible qu'il revienne ici. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il se passe. On a une convergence baissière qui s'est mise en place ici. Avec un golden pattern. C'est-à-dire divergence suivie d'une convergence. Ça, généralement, ça pardonne pas. Donc voilà. Pour se replacer, étant déjà placé à 66, ça m'intéresse pas trop de prendre des risques ici. Donc, voilà. J'attends un peu plus bas cette zone-là sur Luna. Et on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. Très bien. Bon, bah voilà. On a fait le tour des cryptos. Ça gange. Encore une fois, on l'attend depuis un grand moment. Moi, depuis là, quasiment. Ou, sur le Discord, si vous cherchez dans l'historique, arrivez ici. De toute façon, j'ai dit que j'allégeais tous mes coins parce que ça sentait la fin d'un cycle. Et donc, voilà. Maintenant, prêt pour refil sur les belles zones ici. On est prêt sur les zones en accès. Je vous rappelle que les zones en accès qu'on a identifiées en daily seront situées dans le Vegas Weekly. D'accord ? Donc, ça, très important. Donc, on est prêt pour tous les scénarios. Le scénario où on rebondit dans la case. Le scénario où on va faire mal. C'est-à-dire qu'on va chercher le fond de la case acheteuse qu'on a identifié aussi. Et le scénario Max Payne où on casse le support. On prend. Vous voyez, il vous dit ici. Attention, il y a un pool de liquidités ici. Donc, il faut faire attention. Il y a forte probabilité qu'on aille l'attraper. Si vous regardez en daily, je crois que c'est encore pire. Hop, je cache les dessins en daily. Voilà. Liquidités, tout ça. Donc, ça, c'est pour ça qu'on est prêt sur le scénario. Voilà. Tous les sigles dollars ici. On montre qu'il y a un pool de liquidités qui est là-dedans. Et donc, si on arrive en bas, il y a une forte probabilité qu'on aille attraper ça quand même. Même chose ici. Il vous dit, attention, il y a de la liquidité ici. Regardez. Hop, on va l'attraper. Et on redescend. D'accord. Et on a recréé la liquidité en descendant ici. Alors, ça peut être de la liquidité protégée. Dans le sens où on n'ira pas la chercher parce que c'est des gros qui ont créé ce bottom. Ce qui est tout à fait possible parce que c'est plutôt un rounding bottom. Enfin, au moins sur la première partie. C'est-à-dire qu'on a créé des enchères sur la zone. Donc, c'est possible que ce soit une zone défendue. Mais, celui qui a vendu là, il a besoin de ce pool-là pour TP. Donc, on est prêt avec nos deux zones d'excès. Ça serait le max pain, la catastrophe pour tout le monde. Et la même chose qu'il y avait ici quand ça tombait. D'accord. Que tout le monde était au bout du monde parce qu'on avait cassé ça. Et bien, on avait l'ongle. La petite divergence 1 minute à 29k. D'accord. Et derrière, on a fait largement plus de x2. Vous imaginez le stop 1 minute pour faire ça derrière. Bon, moi j'avais stop ici, mais le truc. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on est prêt pour tous les scénarios. Et pas la peine d'écouter Bushitter qui vous disent à chaque fois que c'est le bottom. Alors, ils auront forcément raison une fois, mais regardez depuis combien de temps ils vous disent que ça l'est, le bottom. Allez, bonne journée à tous. Regardez-moi ça. Merci.